Bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil. Disons que c'est une séance du 20 décembre 2019. Euh, 2023, excusez. On peut-tu commencer? Parce que t'es en direct. Il y a du monde qui te voit en direct. Ah oui? OK. OK. Est-ce qu'on a quelqu'un en ligne? Est-ce qu'on a des personnes en ligne? Une personne. OK. Est-ce que je n'ai pas posé… est-ce qu'ils pouvaient poser des questions tantôt? Il n'y a pas de questions. Il n'y avait pas de période de questions. OK. Il n'y avait pas de période de questions. C'est juste une séance extraordinaire. Bon. Excusez. Excusez les personnes en ligne. On va le partir comme il faut. Donc, on constate le quorum et on peut procéder à cette séance. Donc, à l'ordre du jour, je vais les nommer parce qu'il y a seulement 6.1. Règlement numéro 346 sur le taux de taxes et de tarification pour l'année 2024. 1.1. Avis de motion. 1.2. Projet de règlement. 2. Taux d'intérêt. 3. Programme d'aide à la voirie locale. Volet entretien. 4. Offre de services pour l'aménagement de la patinoire, du terrain de tennis et du stationnement au pacte municipal. 5. Règlement numéro 347. Modifiant le règlement numéro 82 intitulé « Règlement relatif au zonage » afin d'encadrer les stationnements pour les immeubles multilogements. 5.1. Avis de motion. 5.6. Offre de services pour une étude de caractérisation environnementale. Donc, point 1. Règlement numéro 346 sur le taux de taxes et des tarifications pour l'année 2024. Oui. Le Règlement 346, c'est ça. C'est pour les taux de taxes. Je vous ai résumé les principales taxes qui ont changé par rapport à l'an passé. Donc, là, c'est déposer l'avis de motion pour ce règlement-là. L'avis de motion est déposé par? Annie. Annie Sylvestre. Merci. 1.2. Projet de règlement. Donc, vous trouvez le projet de règlement sur vos tablettes. Puis, une fois qu'il va être adopté, le public va pouvoir en avoir une copie. Annie. Annie Sylvestre. Sylvain. Sylvain Toupin. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Merci. Le point… Attends un peu. Il est où? Oui, c'est loin. Point 2, taux d'intérêt. Attends un peu. Point 2, taux d'intérêt. Oui, vous devez décider à chaque année du taux d'intérêt qui va être en vigueur sur les montants en retard sur les factures de la municipalité et les comptes de taxes de la municipalité. Qui est fixé à 12 pour ça. C'est proposé par? Vincent. Vincent Bergeron. Appuyé par? Richard. Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Point 3. Programme d'aide à la voirie locale. Volet entretien. Oui. Ça, c'est le montant qui est versé annuellement à la municipalité depuis 1993 avec la réforme Ryan. Donc, c'est un montant de 256 420 $ pour l'année 2023. Donc, c'est une résolution comme quoi la municipalité s'engage à respecter les modalités du programme. Ça doit être sur les routes locales, servir un certain pourcentage pour le déneigement, l'autre pourcentage pour l'entretien des routes d'été. Donc, Éric Deschaines, appuyé par? Annie. Annie Sylvestre. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 4. Offre de service pour l'aménagement de la patinoire, du terrain de tennis et du stationnement au parc municipal. Oui. Donc, on avait demandé un prix à la firme Envira Environnement pour la suite du développement du parc municipal. Donc, Envira Environnement nous avait fait un plan directeur, c'est-à-dire un plan très, très général de ce que pourrait être l'avenir du parc municipal. C'est un plan que vous avez accepté. Donc, là, pour la suite, la première partie, évidemment, ça va être la partie du terrain de tennis. Puis, par la suite, l'an prochain, si vous continuez avec la patinoire et le stationnement, ils vont continuer là-dessus aussi. Donc, c'est une offre de service, donc, qui est de 8 800 $ en taxes pour les plans préliminaires, de 10 300 $ pour les plans d'exécution, 5 100 $ pour l'appel d'offres du terrain de tennis, donc, qui vont fournir tout le support technique pour l'appel d'offres, et 6 600 $ pour le suivi de la construction du terrain de tennis, un total de 30 800 $. Et c'est eux qui vont coordonner aussi. Donc, il va y avoir d'autres professionnels, des ingénieurs, des études de sol et tout. Donc, eux sont les chefs d'arquis, si on veut, pour le projet. Donc, c'est proposé par? Sylvain. Richard Dion. Non. Sylvain Toupin. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 5, règlement numéro 347, modifiant le règlement numéro 82, intitulé Règlement relatif aux zonages afin d'encadrer les stationnements pour les immeubles multilogements. Oui, en effet. Donc, il y a des changements que vous voulez apporter à la réglementation municipale pour les stationnements d'immeubles multilogements. Donc, c'est l'avis de motion. Le projet de règlement va être adopté à une séance subséquente. Pour l'instant, c'est juste l'avis de motion, comme quoi que vous étudiez un type de règlement pour ça. Éric. Éric Dechaigne. Merci. Notre projet de règlement va être adopté au début de l'année 2024. Dans le courant de l'année 2024. Dans le courant de l'année 2024. Ça va se faire avec le nouveau règlement d'urbanisme. C'est beau. Point 6, offre de services pour une étude de caractérisation environnementale. Oui. Actuellement, on est en processus de demande de certificat d'autorisation auprès du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques de la faune et des parcs. C'est le ministère de l'Environnement. Donc, dans le processus, le ministère demande une étude de caractérisation environnementale, phase 1 et 2. En fait, il y a un secteur qui veut s'assurer qu'il n'y a pas de sol contaminé. Donc, on a une firme, la firme Pangeos. C'est la même firme qui a traité les sols contaminés de l'entrepôt du garage municipal. Eux, ils peuvent commencer dès demain, si vous acceptez leur offre de services, et c'est au montant de 9 995 $ avant-taxe. Annie. Annie Sylvestre, appuyé par? Vincent. Vincent Bergeron. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Disons qu'on va espérer qu'il n'y a pas de sol contaminé à cet endroit-là. Donc, l'autre jour étant impusé, la séance est maintenant levée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada